Bonjour, c'est Pierre Ronon. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'immobilier rentable et sans complications. L'investissement locatif, vous connaissez, c'est très simple. On trouve un appartement et on trouve un locataire qu'on met dans l'appartement et tout va bien. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir trouver un bien rentable dans une ville qui a du potentiel. Il va falloir évaluer des travaux, il va falloir les assumer, il va falloir faire du marketing pour trouver le bon locataire. Et puis, il va falloir installer ce locataire, faire les états des lieux, etc. Et puis, après, il y a l'avis du bien immobilier. Si c'est une copropriété, il est régi par les décisions de la copropriété. Il faudra les assumer. Et si c'est un immeuble dont on est propriétaire, il faudra bien évidemment veiller à la pérennité de cet immeuble. C'est quand même prise de tête. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on va voir un locataire qui, par les lois qui sont faites aujourd'hui dans le droit français, a à peu près tous les droits. Quasiment d'ailleurs celui de ne pas payer, puisque s'il ne paie pas, avant d'expulser, il y en aura au moins pour deux ans. Il y a certaines catégories de locataires d'ailleurs qui ne sont de fait pas excusables, même s'il ne paie pas. Et puis en face de ça, nous, investisseurs, bailleurs, on n'a pas beaucoup de droits finalement. On a surtout le droit d'accepter. Alors je ne sais pas vous, mais moi, ça me gêne beaucoup. Donc dans cette vidéo, je vais partager trois formes d'investissement qui apportent des solutions fortes à ces deux problèmes. C'est-à-dire la question de la complication, et puis donc des soucis qui vont avec. Et puis aussi la question de louer à une personne physique. La première de ces solutions, vous en connaissez probablement le nom, parce qu'elle circule pas mal. Surtout si vous regardez Internet, les réseaux sociaux, YouTube, les blogs. Ça s'appelle le loueur en meublé non professionnel, c'est-à-dire le LMNP. Alors vous allez me dire, le loueur en meublé non professionnel, je sais ce que c'est. Je loue finalement dans les mêmes conditions que le classique, sauf que je loue un particulier, comme dans le classique. Sauf que je vais louer quelque chose de meublé. Où est la différence ? Alors il y a effectivement des différences qui tiennent à ça. Mais le loueur en meublé non professionnel qui m'intéresse ici, c'est une forme de loueur en meublé dans laquelle on ne loue pas à un particulier, mais on loue à une société qui va être donc notre locataire. Et la relation que l'on a avec cette société, c'est un bail commercial. Autrement dit, on ne loue pas à des personnes physiques, on loue à une entité morale qui s'appelle une société. On a un bail commercial qui nous dit, pendant une durée minimale de 9 ans, quels vont être les loyers que l'on va encaisser, quel va être l'indice de réévaluation de ces loyers. Donc on sait parfaitement où on met les pieds. Et avantage important, c'est que les conditions pour se séparer de cette société, si elle venait à ne plus payer les loyers, ce sont les conditions qui prévalent pour des personnes morales. infiniment moins protectrices que pour des personnes physiques. Cette loi d'investissement présente un avantage supplémentaire, que l'on trouve d'ailleurs dans tous les investissements en lois en meublé non professionnel, mais dans ce cas-là, il convient de le souligner, c'est qu'on va se trouver avec, dans les faits, une fiscalité qui sera nulle ou proche de zéro pendant une longue période, qui peut aller, selon les paramètres de l'opération, qui peut aller jusqu'à 20 ans. C'est donc une excellente position pour se créer des revenus complémentaires, des revenus même principaux, sans impôts. Le deuxième type d'investissement, je vous en ai déjà parlé, ce sont les fameuses SCPI, c'est-à-dire les sociétés civiles de placement immobilier. Alors, dans ces sociétés civiles de placement immobilier, on ne fait pas de la location en direct, mais on achète des parts de la société civile de placement immobilier, et ces parts, ce sont les parts du patrimoine de cette société civile de placement immobilier, c'est-à-dire, ce sont les parts d'un très très gros patrimoine qui est loué à des quantités de locataires différents, et ces locataires sont, sauf qu'à particulier, pour certains SCPI, mais on sait à l'avance de quoi il s'agit, ces locataires ne sont pas des particuliers, ce sont des commerçants, et ce sont des entreprises. Alors, l'avantage de SCPI, c'est qu'on va se trouver avec des rendements à la base plus importants que quand on loue à des particuliers, et pour nous, investisseurs, ça signifie qu'aujourd'hui, on est en capacité de percevoir des loyers, non pas bruts, mais nets, net, c'est-à-dire que si on veut faire la comparaison avec l'investissement classique, il faut comparer avec l'investissement classique, lorsque la séquence de calcul qui nous amène à la véritable rentabilité de l'opération a né au stade du net. Donc là, dans le cas de SCPI, on perçoit des loyers nets. On n'a pas payé la taxe financière, on n'a pas de charge à payer, etc., etc., c'est du net. Ces loyers sont dans une fourchette qui est autour de 5%, sachant qu'aujourd'hui, les meilleures opérations donnent du 6% à 7%. Quand je dis de meilleures opérations, je veux dire les SCPI les plus rentables. Donc vous comprenez que ces SCPI ont un gros avantage, c'est qu'elles éliminent le risque locatif. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est parce que quand on perçoit des loyers qui sont le résultat de l'allocation de dizaines et de dizaines, qui n'ont pas de centaines et de centaines de magasins, de centres commerciaux, d'entrepôts, tout ce que vous voudrez, ce n'est pas parce que 1, 2, 3 ou 4 de ces biens se trouveraient sans locataire et qu'un locataire ne trouvait pas que ça va changer grand-chose. Donc quand on investit dans une SCPI et que l'on sait qu'on aura, mettons, du 5-50% par an, eh bien on aura les 5-50% par an. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si sur les, je dis un exemple, sur les 400 locataires de la SCPI, il y en aura bien 400 qui vont payer le loyer dans l'année, qu'il y en ait 400, 390 ou 395, on s'en pique complètement. D'autre part du loyer, on sait qu'elle sera 5% ou 5-20, 5-30, 5-50, 6, voire 7. Puisque certaines SCPI aujourd'hui donnent du 7% de rendement net. Et bien évidemment, on élimine toutes des problématiques qui tiennent, qui sont liées à la location des biens en direct, les histoires de locataires, tout ça, on s'en fiche complètement. Tout ce que l'on fait quand on investit dans une SCPI, c'est qu'on fait un chèque à la SCPI pour acheter le nombre de parts qui nous intéresse. Et à partir de là, on regarde tous les mois, tous les 3 mois, selon les sociétés, le montant de loyer qui nous est versé. Et puis évidemment, en fin d'année, on va faire une déclaration au fisc de la même manière que si on faisait une investissement locatif classique. Il y a une troisième catégorie d'investissement qui répond donc à cette exigence de simplicité, de rentabilité. C'est ce qu'on appelle les sociétés foncières cotées, dites aussi sociétés d'investissement immobilier cotées, SIIC. Comme l'on en dit, ce sont des sociétés qui investissent totalement dans l'immobilier et dont on peut acheter des parts, en l'occurrence des actions en bourse sur les marchés financiers. Alors, on comprend tout de suite que ce sont, c'est un concept qui est assez proche des SCPI, avec quelques différences. La première, c'est que, autant les SCPI sont totalement à l'abri des fluctuations des marchés financiers puisqu'elles ne sont pas, sur les marchés, elles ne sont pas accessibles par les marchés financiers, autant les SIIC sont totalement accessibles aux fluctuations des marchés financiers. Cela dit, on a là aussi, pour les bonnes, les meilleurs, des rendements qui dépassent les 5% net et ces rendements sont stables. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive à votre action de foncières cotées, de SIIC, au cours de l'année, on peut très bien imaginer que la conjonction boursière soit chahutée et que l'action fasse comme ça, ça ne change rien au fait que vous aurez votre dividende tel qu'il était l'année précédente et probablement même un petit peu amélioré puisque ces sociétés, naturellement, ce concurrent central, comme toutes les sociétés sur le marché, les boursiers pour récupérer l'argent des épargnants et elles ont à cœur évidemment de rémunérer ces épargnants le mieux possible. D'autre part, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui se traduisent par le fait qu'elles ont des dividendes élevés donc qui finalement bénéficient aux actionnaires, aux investisseurs eux-mêmes, ces sociétés doivent vous renverser si vous investissez chez elles 95% sous forme de dividendes 95% de leurs résultats. Donc autrement dit, vous avez une garantie de l'ordre qui est extrêmement élevée que vous allez toucher les dividendes que vous attendez. Alors, vous me direz oui, mais si la société perd de la valeur en cours de route, ce n'est embêtant que si vous vendez à ce moment-là. Si vous ne vendez pas à ce moment-là, ce n'est pas embêtant, vous allez continuer à toucher vos dividendes et puis si vous voulez vendre, vous vendrez un an, deux ans, trois ans après quand elle aura repris de la hauteur et qu'elle vaudra nettement plus cher que ce que vous l'avez payé. Donc on se trouve toujours avec la même règle que lorsqu'on investit en bourse. Quand on investit en bourse, même si c'est sur des sociétés immobilières, on investit de l'argent qu'on n'aura pas besoin de retirer de manière imprévue à un moment donné. Donc ces sociétés vous délivrent du 5% bien tassé par an et la contrepartie favorable du fait qu'elles sont en bourse, c'est qu'elles sont, c'est que vos parts sont totalement liquides, vos actions sont totalement liquides. Ces sociétés sont cotées au reçu qu'on appelle le règlement mensuel, c'est-à-dire qu'elles ont une cotation qui est permanente. Vous pouvez acheter et vendre une action de votre SICC 10 fois par jour si vous en avez envie. Donc de ce point de vue, c'est mieux que les SCPI qui elles aussi sont liquides mais pas à ce point. Et surtout, la liquidité des SCPI est très bonne en ce moment, car c'est depuis pas mal d'années, parce que pour des raisons évidentes de rentabilité, je vous ai dit quelle est la rentabilité, c'est évident qu'aujourd'hui c'est un tout meilleur placement. Donc il y a un afflux très important de demandes sur les SCPI qui fait que à tout moment, si vous avez déjà des parts de SCPI que vous souhaitez les vendre, il y aura en face des personnes qui veulent acheter. Donc dans ce contexte, c'est quelque part un contexte assez normal qui est le contexte de marché qui fonctionne bien, les SCPI ont une bonne liquidité. Mais rien ne peut évidemment égaler la liquidité de quelque chose qui est sur le marché des actions. Autre avantage des SIGC, puisque je reviens donc au SIGC, je n'avais pas terminé avec ça, c'est que puisque ce sont des actions, c'est-à-dire des valeurs mobilières, leur fiscalité est celle des valeurs mobilières. Tandis que la fiscalité des SCPI comme de l'immobilier direct d'ailleurs, c'est la fiscalité de l'immobilier, je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la façon dont sont imposés les bénéfices fonciers que l'on fait quand on investit dans l'immobilier. Dans le cas des SIGC, c'est différent, c'est la fiscalité des valeurs mobilières. Je ne vais pas dans les détails, je dis simplement le maximum, c'est une imposition qui est au maximum de 30% du montant de votre dividende. je dis au maximum parce que le dividende dans certains cas, ça va être au moins que ça. Alors, j'ai fait relativement vite pour vous présenter ces solutions-là, je vous avais quand même donné les dimensions essentielles. Alors maintenant que vous connaissez mieux ces alternatives, la question qui normalement doit venir à l'esprit, c'est pourquoi louer en direct ? Pourquoi faire d'un investissement classique en direct ? Alors, la réponse, elle vient assez spontanément, c'est celle que je me suis faite pour moi-même, et je ne crois pas qu'on puisse en faire d'autres, c'est que ça vaut le coup de faire d'un investissement classique en direct en assumant le travail que c'est, en assumant la prise de risque que c'est, parce que c'est une prise de risque beaucoup plus importante de faire cela que d'avoir des parts dans une SCPI qui détient un patrimoine immobilier de centaines de biens, ou que d'être actionnaire d'une SIC qui détient un patrimoine immobilier encore plus important, ou même que d'investir directement dans une loueur ameublé non professionnelle qui va être louée dans le cas dont je vous ai parlé à une entité professionnelle, il est clair que l'investissement classique entre guillemets à papa, c'est d'ailleurs mal choisi comme non, va être plus risqué et donc évidemment beaucoup plus exigeant dans les conditions pour être réussi. Alors ce que j'appelle réussi, sachant que on peut, mais vraiment sans faire d'effort, obtenir par de l'investissement immobilier des rendements qui vont être des rendements nets, y compris nettes de fiscalité dans le cadre du loueur ameublé non professionnel dont je vous parle, c'est dans la forme dont je vous parle de 5%, voire plus, ou du rendement qui va être avant fiscalité avec les SCPI les plus performantes entre 6 et 7%, donc même après fiscalité, vous voyez bien qu'on va être sur quelque chose qui dépasse les 4% pour la plupart des profils fiscaux, voire même dans certains SCPI dont je serais amen à vous parler, on a directement un rendement net de toute fiscalité qui est de l'ordre de 4,5%, on n'a pas ça avec l'immobilier classique. Alors, pourquoi on n'a pas ça avec l'immobilier classique ? Il est bon de le rappeler. Si vous partez déjà de quelque chose qui est d'un bon niveau de rendement brut, du moins sur le papier, vous repérez une annonce avec un T2, je vous dis un T2, je vous en parle d'un T3, le T2 concerne plus de profils d'investisseurs, une annonce avec un T2 dans une grande ville de France ou une ville moins grande, plutôt moins grande parce que si, je pars du principe qu'on est sur quelque chose qui présente du 7% brut, 7% brut dans les vraiment grandes villes de France, c'est difficile de les avoir car l'immobilier est trop cher, mais dans beaucoup de villes de France, on trouve des choses à 7% brut, c'est déjà bien. ou même 8% brut, ce qui est encore mieux. Eh bien, cette opération, cet investissement, cet achat à 7% brut sur le papier, c'est-à-dire 7% brut, ça veut dire qu'il vous est présenté à 100 000 euros et il y a un potentiel de loyer annuel de 7 000 euros. Ça veut dire ça, 7% brut. Si vous achetez, vous allez devoir payer les frais de notaire. On part du principe que vous l'avez négocié à 100 000. On part du principe qu'on est donc sur le rendement brut que je vous annonce, correspond à la réalité de ce que vous payez, bien sûr. Vous n'avez qu'à même devoir ajouter les frais de notaire, c'est près de 10% supplémentaire. Quand on est sur des biens, y compris dans des villes secondaires, qui présentent des rendements locatifs bruts de 7 ou 8%, je ne dis pas plus parce que ça complique les choses après sur la partie travaux, mais de 7 ou 8% brut, il est évident qu'on a à minima quelques travaux de rafraîchissement à faire. Il va falloir repeindre ou faire repeindre plus exactement, changer les sols, probablement changer la salle de bain ou la maison réfortement, et bien également des choses à faire au niveau de la cuisine. Je ne vous parle même pas d'électricité et de la plomberie, là on va partir du principe que, dans l'exemple que je vous donne, on est sur un bien où il n'y a pas de travaux d'électricité et de plomberie. Et bien, dans ce cas-là, on va encore se sortir avec, on va encore être sur quelque chose qui va faire 12 000 euros, 15 000 euros. Donc, notre bien qui, sur le papier, valait 100 000 euros, qu'on a négocié à 100 000 euros, une fois qu'on ajoute les frais de notaire, on est quasiment à 110, on ajoute les travaux à 110, plus 12 ou 15, ça fait 122 ou 125, et on s'aperçoit que notre rendement locatif, il est plus de 7%, il est déjà plus bas, je n'ai plus le calcul intermédiat en tête, mais je l'avais fait avant de faire la vidéo, mais ce n'est pas terminé, car c'est là, c'est le vrai rendement locatif brut, c'est-à-dire sur la base du prix de revient de l'opération. Il faut tenir compte des frais qui sont inhérents à l'exploitation du bien immobilier, c'est-à-dire la taxe foncière, pour rappel, je l'ai dit 50 fois dans notre vidéo, les charges de copropriété qu'on ne pourra pas récupérer sur le locataire, car on ne peut pas tout récupérer sur le locataire, les lois en matière de logement vendent-ils ce qui est du domaine du locataire ainsi que du domaine du propriétaire, les frais de gestion immobilière, parce que bien évidemment quand on fait de l'investissement immobilier, et je vous ai parlé de rendement intéressant au départ, il faut que c'est peut-être de ne pas le faire dans sa propre ville, si notre propre ville ne s'y prête pas, ou même si on est à l'autre bout de la ville, on ne va pas vraiment se compliquer la vie pour rien, donc on va confier ça à une agence qu'on va considérer qu'elle est sérieuse, et puis également l'assurance en cas de loyer impayé, et puis l'assurance du propriétaire, non occupant, eh bien tout ça fait sur la base des chiffres actuels que l'on a, et notamment sur la base du nouveau niveau que l'on a pour les taxes foncières, tout ça fait qu'on n'est pas loin de 30% à enlever sur le montant sur le rendement brut, ce qui en doute je vous invite à refaire le calcul, et à la fin, alors qu'au départ on était soi-disant à 7%, à la fin, on n'est même pas à 4% avant fiscalité, mais on va comparer avec, pour les attentifs que je vous ai indiqués, je vous ai dit qu'on allait parler, on allait comparer du avant fiscalité des deux côtés, donc de ce côté, après avoir assumé du travail, pris des risques, s'être embêté, et les risques ne sont pas terminés tant que location dure, avoir un locataire qui n'a pas tous les droits alors que nous on n'en a aucun, on n'aura même pas 4% brut, et encore 4% net, pardon, on est bien d'accord sur le fait que je vous ai présenté un cas favorable, parce que 4% net, actuellement, dans l'immobilier locatif classique, direct, c'est très bien, ce n'est pas la réalité générale, on n'est plus bas que ça, mais on va prendre 4% net, je fais plaisir à ceux qui sont persuadés que cette solution est excellente, alors que pour chacune des solutions que je vous présentais, on aura du net nettement supérieur à ça, qui sera de 5%, de 6%, voire de 7%, et même dans le cas du loueur meublé non professionnel qui va être loué à une entité morale, c'est-à-dire à une société, eh bien, ce résultat net sera quasiment du net de fiscalité, puisque je vous ai expliqué que la fiscalité serait nulle. Alors, tout ça mérite évidemment d'être pris très au sérieux, j'avais il y a quelques années, enfin quelques années, ça ne fait pas 20 ans, mais ça fait 3 ans, j'avais écrit un livre sur ces solutions alternatives, c'est un livre qui faisait une trentaine, 35 pages, 35 pages à peu près, ce livre, il est en vente depuis cette époque, il est en vente sur la librairie, Amazon, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous fais cadeau de ce livre. Alors, vous n'avez pas la possibilité de l'obtenir gratuitement sur Amazon, je l'ai donc transcrit sur un PDF qui fait 34 pages en faisant quelques mises à jour puisque depuis 2016 il y a eu quelques modifications et donc je vous en fais cadeau, vous pouvez accéder à ce PDF en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la partie qui s'appelle je ne m'appelle plus comment présentation description dans la partie qui s'appelle description qui est juste sous la vidéo et vous aurez donc gratuitement ce livre qui est normalement vendu 7,99€ sur Amazon sous le titre 3 secrets l'immobilier rentable vous pouvez le vérifier et en cliquant vous l'aurez tout simplement gratuitement alors je l'ai écrit vous le comprenez dans le but d'ouvrir l'horizon immobilier des lecteurs car je sais que beaucoup énormément beaucoup trop de personnes ont une simple vision de l'immobilier d'investissement qui est j'achète un appartement je trouve un autre la terre etc et puis à la fin je m'aperçois qu'une fois que j'ai tout payé les impôts je fais du 2% et je m'amère pour gagner du 2% donc pour que le public qui me fait l'amitié et la confiance de me lire ait une vue beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante donc je vous souhaite évidemment une bonne lecture de ce PDF profitez-en il est gratuit et je vous dis à très bientôt